Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le docteur Michel Cymes va continuer à consulter sur France 5. Une candidate éliminée de The Voice en prend la production et la nouvelle version de Dallas renouvelée aux Etats-Unis. On commence donc avec cette confirmation, Michel Cymes reste bien sur France Télé. Oui, c'est ce qu'il confirme ce matin dans Le Parisien. Michel Cymes annonce qu'il a été sollicité effectivement par plusieurs chaînes, mais que la rumeur de son arrivée sur Canal+, était fausse. A la rentrée, il continuera donc d'animer le magazine de la santé. Il annonce aussi qu'il présentera d'autres programmes sur France Télé. On devra en savoir plus dans les 15 prochains jours. En attendant, on retrouvera Michel Cymes le mardi 21 mai sur France 2 avec Adriana Carambeu. Ils présenteront un deuxième numéro de l'émission Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain en Tanzanie. Ils testeront la part animale qui sommeille en chacun de nous. Oh, joli ! Oh, le bruitage ! Vous êtes trop fort, Julie. Vous pouvez le refaire ? Oui, je peux le refaire. Oui, la tigresse. Exactement, on l'appelle comme ça avec son fouet. Une candidate de The Voice, balance sur la production. Shadow a été éliminée samedi dernier dans l'équipe de Louis Bertignac et selon elle, tout était écrit. C'est ce qu'elle affirme sur sa page Facebook officielle. En disant ça, certains diront que je suis une rageuse, d'autres que tout était calculé par la production. Elle ajoute, il y a du vrai dans certaines de ses allégations. Shadow raconte notamment qu'elle n'a pas choisi la chanson de Zazie qu'elle a interprétée sur le plateau. Écoutez, elle répond à téléloisir.fr. Si j'avais su que Louis n'aimait pas cette chanson, j'aurais changé directement de morceau. Ce n'est pas comme si j'avais insisté que je voulais à tout prix faire ce morceau. Non, non, non. Ce n'était pas mon choix premier, de très loin. Juste moi, je me suis trouvée très surprise et à ce moment-là, j'étais encore plus persuadée que j'allais partir. C'était un pari risqué, je l'ai pris, la prod l'a pris. Je pense qu'au final, ça a été en ma défaveur, ça a joué en ma défaveur étant donné que Louis n'aimait pas le morceau. Voilà, c'était donc Shadow qui a été éliminé de The Voice. Une information qu'on a appris juste avant le début de cette émission, le groupe Lagardère se dit prêt à racheter Canal+. C'est effectivement la possibilité évoquée par Arnaud Lagardère dans un entretien au journal Le Monde qui sera publié cet après-midi. Il se dit prêt à étudier la reprise de la totalité des parts de Canal+, France à son propriétaire Vivendi. Actuellement, le groupe Lagardère détient 20% du capital de Canal. Cette offensive intervient alors que le groupe n'aura plus le droit de vendre ses parts à l'horizon 2014, ni même de sortir de cette participation. Et du côté des programmes, Canal+, a dévoilé son dispositif pour le Festival de Cannes. Comme chaque année, Michel Denisot présentera le grand journal en direct de La Croisette, avec toutes les stars du cinéma, mais aussi des lives. Vanessa Paradis viendra chanter son nouveau titre pour la première le 15 mai. Parmi les nouveautés, une nouvelle pastille humoristique intitulée Groom Service, les aventures d'un employé d'hôtel un peu maladroit avec les vedettes. Et à noter que pendant Cannes, le grand journal ne traitera pas du tout de l'actualité politique. Canal a donc demandé à Ali Badou de présenter une déclinaison de son émission du midi, la nouvelle édition du soir, ce sera à 18h pendant toute la durée du Festival. Secret Story, bientôt de retour sur TF1. Pour la 7ème année, TF1 relance à télé-réalité de l'été, une nouvelle saison qui pourrait commencer dès le vendredi 7 juin, selon les informations du magazine Closer. Benjamin Castaldi sera toujours aux commandes, même s'il pourrait quitter TF1 après, si la chaîne ne lui propose pas de nouveaux projets. Une journée spéciale consacrée à François Hollande aujourd'hui sur e-télé. François Hollande fêtera lundi le premier anniversaire de son élection à la présidence de la République, mais e-télé propose dès aujourd'hui une journée spéciale sur son antenne. Écoutez Céline Pigalle, la directrice de la rédaction d'e-télé. Alors en fait, on a choisi le 2 mai, parce que le 2 mai, c'était la date du débat. Ce sur quoi on s'est arrêté, c'est cette formule utilisée par François Hollande, « moi, président de la République ». Et il avait fait toutes sortes de promesses à cette occasion-là. Et on a voulu voir, un an plus tard, où on en était, de ces promesses « moi, président de la République, je ferai ci, je ne ferai pas ça ». Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de développer ce qu'on appelle le « fact-checking », c'est-à-dire la vérification des faits, pour aller au fond des choses, et pas seulement survoler toutes sortes d'actualités, mais bien marquer un coup de projecteur sur un élément donné. La gagnante de Top Chef va apparaître dans une publicité. À peine sa victoire acquise, elle a déjà été sollicitée par des annonceurs. Dans une interview au Figaro TV, et Naoëlle a indiqué avoir déjà tourné un spot de pub pour une célèbre marque de soda à la canette rouge et blanche. Naoëlle qui se verrait bien aussi dans la grande marmite. Oui, c'est ça, vous avez deviné. Ça pétille plus que du manga, en fait. Périeux ? Oui. Ah, on a droit à trois marques. C'est vrai, mais attends, on a trois marques. Donc on peut dire Coca, alors. Ce sera Coca, voilà, comme ça on l'a dit. Et Naoëlle se verrait bien aussi faire de la télé, pourquoi pas présenter des recettes dans 100% Mag ou avec Cyril Lignac, mais pas spécialement une émission à elle toute seule, dit-elle. La série Dallas va continuer aux Etats-Unis, malgré la mort de J.R. Des rumeurs évoquaient un arrêt de la série après la mort du comédien Larry Hagman qui incarnait l'impitoyable J.R. Mais finalement, cette nouvelle mouture de Dallas vient d'être renouvelée pour une troisième saison. Selon les scénaristes, il y a encore beaucoup d'histoires à raconter, ça, on n'en doute pas. En France, cette suite de Dallas sera diffusée sur TF1. Les premiers épisodes de la saison 1 sont attendus dans quelques semaines. Et on termine avec le chiffre du jour. 96, c'est le nombre d'artistes qui ont déjà signé la pétition contre l'arrêt de Shabada parmi eux Céline Dion, Patrick Bruel, Nolowen Leroy, Michel Sardou. Tous ces chanteurs et chanteuses appellent à sauver l'émission de Daniela Lombroso. À moins que ce soit Daniela Lombroso qui appelle elle-même les artistes à signer pour sauver sa peau. C'est possible aussi. On va se lâcher avec elle à cause de vous. En tout cas, vous pouvez signer, si vous le souhaitez, la pétition sur le site sauvonsshabada.fr. Déjà 6 411 signatures, comme l'audience de l'émission. Arrêtez lesquelles, vous le dire voulez ou quoi ? Pas du tout, au contraire, c'était juste une bête. Ah bah oui, ça va lui faire plaisir, je sens. Euh, merci, dommage, Joubert.